Bonjour et bienvenue sur up1.fr Nous allons voir dans ce tutoriel comment gérer les commentaires et comment on peut les supprimer, en ajouter, les colorier ou colorier le texte du commentaire ou enfin comment modifier encore le contenu d'un commentaire Un commentaire, vous le savez, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre, un petit encart qui s'ouvre au survol d'une cellule Par exemple, lorsque je survole Paul Marchand Voilà, j'ai un commentaire qui s'affiche C'est le président directeur général Pierre Dubois, c'est le directeur commercial Sylvie Dupont, la directrice financière Et Guy Martinez, c'est le directeur général Nous allons voir comment on peut colorier, évidemment, tous ces commentaires Comment on peut les modifier Nous allons voir comment on peut faire tout ça avec VBA Pour ce faire, je me suis fait une petite boîte à outils ici Pour supprimer un commentaire Par exemple, si je décide de supprimer le commentaire de Paul Marchand Je clique dessus On demande la cellule à décommenter Donc c'est H5 Je tape H5 Et le commentaire de Paul Marchand est supprimé Si je désire l'ajouter Donc on rajoute un autre Je mets H5 Voilà, on me demande également de sériesir le commentaire Donc je remets président directeur général Et on voit que le commentaire est à nouveau présent Sauf qu'il est au format par défaut d'Excel Pour le modifier Pour modifier par exemple la couleur du texte Il me suffit de venir ici à couleur du texte Je clique dedans Il me demande quelle cellule est celle du commentaire Donc là c'est H5 Je tape H5 Maintenant, numéro de couleur du commentaire Numéro de couleur, je fais cette petite palette Parce que je ne connais pas les numéros par cœur Elle n'est pas obligatoire Si vous les connaissez Ou si vous en connaissez Les principaux numéros de couleur Vous n'avez pas besoin de faire toute cette palette ici Disons que je vais écrire son nom En couleur 25 Comme ceci Donc je tape 25 Dans ma boîte de dialogue Voilà, maintenant la couleur Le président directeur général est en bleu Le fond C Et si je veux changer Si je veux changer la couleur de fond du commentaire Qui est actuellement en 36 Je peux venir ici à colorer un commentaire Ou prendre une palette ici Alors par exemple Je vais prendre la 4041 Je clique dedans Il me demande la cellule du commentaire Donc c'est H5 Et tout de suite J'ai la couleur que j'ai désignée Voilà Donc ensuite on peut évidemment se servir de tout le menu On va voir maintenant Je vais supprimer un commentaire Par exemple J'ai déjà fait tout à l'heure Je supprime le commentaire de Paul Marchand C'est à dire H5 Voilà S'il lui est décommenté Et si je veux supprimer tous les commentaires d'un coup Là il reste Pierre Dubois Sylvie Dupont Et Guy Martinez Et bien je supprime ici Tous les commentaires Voilà Nous allons voir maintenant comment on fait tout ça Avec VBA Nous allons faire un rapide tour de cette feuille de calcul Qui est unique Ici nous avons un petit organigramme Qui me sert de prétexte Pour faire des commentaires Sur chacune des personnes Ici nous avons la boîte à outils C'est à dire Une sorte de bouton Des sortes de boutons Qui sont en fait des cellules Comme vous pouvez le voir Qui sont fusionnées centré Ici nous avons également des cellules Pour la sélection des couleurs Il s'agit de la palette de Color Index Qui contient 56 couleurs Voilà donc tous les changements se font Lors d'une sélection de cellules Comme je le fais ici Ou ici sur la palette de couleurs Donc nous allons appeler l'éditeur VBA Et puisque tout c'est donc sur la feuille 1 Et sur la feuille de calcul Lors de la sélection Je sélectionne Worksheet Et sélection Change Donc le premier bouton C'est supprimer un commentaire Alors je vais le faire tout de suite Bien que je n'ai aucune cellule commentée Ce n'est pas grave Donc on supprimera un commentaire Lorsque ce sera O3 La cellule O3 Qui sera sélectionnée Donc allons-y If Active Cell Egal Range O3 Then And If Bien Alors chaque fois que nous sélectionnerons O3 C'est-à-dire supprimer un commentaire Voilà ce qui va se passer Nous allons définir la variable cell Comme étant la cellule à décommenter Et comment nous allons savoir Quelle est la cellule Où il faut tomber des commentaires Et bien nous allons simplement le demander à l'utilisateur InputBox Cellule A décommenter Voici comme ça Donc le résultat de cette InputBox Ce sera dans Cell Et ce sera la cellule donc à décommenter Maintenant on va définir le commentaire On va supprimer Donc 7 commentaire Égal Range Cell Donc Rancell.comment Bien Maintenant nous avons la cellule Et le commentaire Nous allons pouvoir Supprimer ce commentaire Alors de deux choses Une Soit le commentaire n'est pas vide Donc if Not Commentaire Is nothing Then Donc si le commentaire n'est pas vide Range Cell Point comment Point delete Point delete Voilà Donc si le commentaire n'est pas vide On le supprime Sinon Else Message box Pas De Commentaire Dans Je conquête Encel Qui sera donc la cellule Qu'il fallait décommenter Je termine mon if Voici Alors on va tester ça tout de suite Le problème c'est qu'il n'y a pas de commentaire Donc ça doit donner obligatoirement Un message box Avec pas de commentaire Dans celle On va quand même tester ça Voilà Donc supprimer un commentaire Supposons que ce soit H8 Sylvie Dupont H8 Pas de commentaire Dans H8 D'accord On verra comment On vérifiera que ça fonctionne Quand on aura ajouté un commentaire Pour l'instant On va suivre ça On va supprimer tous les commentaires Maintenant Donc On va faire un if L'ActiveCell est O5 Alors ça c'était donc pour supprimer un commentaire Maintenant pour supprimer tous les commentaires If ActiveCell Égal Range O5 Then Et un if Voilà Alors comment c'est pour supprimer tous les commentaires Il n'est plus simple On va parcourir tous les commentaires de la feuille active Et on va les supprimer Donc for each Commentaire In active sheet Point comment Commentaire Point delete Next Next Autrement dit Pour chaque commentaire Dans Les commentaires de la feuille active Sans photographe Ça c'est donc les commentaires de la feuille active On supprime le commentaire Et on passe au commentaire suivant Donc vu que je n'ai pas de commentaire Ici Je ne vais pas pouvoir vous le montrer Donc je vais passer encore au prochain bouton A savoir Ajouter un commentaire Voilà Et qui sera donc sur O7 Autrement dit Pour ajouter un commentaire Il faudra sélectionner la cellule O7 Alors on va dans les équipements Donc on va demander la cellule à commenter Comme ici nous avons demandé la cellule à décommenter Je peux faire d'ailleurs un copier-coller Donc voilà Coller Et là ce sera par contre à commenter Donc ça sera la cellule à commenter Ensuite Nous allons définir de la même façon Le commentaire Donc on peut reprendre ça également Copier Coller Nous avons donc la cellule Où doit se trouver le commentaire Et le commentaire lui-même Et si On va vérifier donc si le commentaire existe ou pas Donc si la existe If commentaire S'il n'existe pas déjà Is nothing Then Donc si le commentaire n'existe pas Alors on le crée tout simplement Avec la variable com par exemple Il serait égal à l'input box Où on demandera de saisir le commentaire Tout simplement Donc saisir Le commentaire Voilà on peut mettre en tête de fenêtre Nouveau commentaire Et voilà Donc si le commentaire n'existe pas Et il n'existera pas puisque c'est une création Et bien on le crée ici avec l'input box Tout simplement Et évidemment on le place dans la cellule Celle Que nous avons désigné dans la première input box Donc range Celle Point Add Comment Et on ajoutera donc Comme Voilà Alors ça c'est Si le commentaire n'existe pas Maintenant s'il existe Else C'est à dire si la cellule est déjà commentée On mettrait un petit message box Avec Il y a déjà Il y a déjà Un commentaire En Et je mettrai celle Voilà Ensuite je termine Mon if Voilà Un if Alors on va voir tout ça Donc je vais ajouter un commentaire Maintenant Je sélectionne O7 Ça me demande la cellule à commenter Alors justement On va commenter H8 C'est à dire C'est vie du pont Donc H8 Et maintenant Il me demande de saisir le commentaire On va dire par exemple Que c'est la directrice La directrice financière La directrice financière Voilà Sylvie du pont Donc sera la directrice financière Je clique sur ok J'ai mon petit commentaire Et on voit bien que C'est directrice financière Alors on va en profiter pour supprimer Un commentaire Celui de Sylvie du pont Pour vérifier que tout marche bien C'est lui la décommenter Donc Sylvie du pont H8 Voilà Je n'ai plus le commentaire Je vais créer Deux commentaires Et je vais vérifier que La cellule supprimée Tous les commentaires fonctionne Donc je vais commenter H5 C'est à dire Paul Marchand H5 Voilà Saisir le commentaire Je vais dire que Qui est PDG PDG Voilà Ça fera un commentaire On l'a ici Il y a bien PDG Et Sylvie du pont Donc H8 Ajouter un commentaire encore H8 Donc Sylvie du pont Et directrice Voilà Sylvie du pont Directrice Paul Marchand PDG Donc j'ai deux commentaires Je vais supprimer Tous les commentaires Pour vérifier Que ce qu'on a fait fonctionne Voilà Je n'ai plus de commentaire C'est parfait Donc on a vu comment supprimer Un seul commentaire Comment supprimer Tous les commentaires C'est avec la boucle For each Et on a vu comment Ajouter un commentaire Maintenant on va voir La partie Colorisation des commentaires Et la partie Et la partie ouvre en O9, donc if active cell égale range O9, voici then endif, endif. Alors en fait, vu qu'on veut se servir finalement de notre palette de couleurs, si on clique sur colorier un commentaire ici, on va simplement ficher une boîte de messages qui renverra à la palette de couleurs. Donc dans ce cas, message box, veuillez sélectionner une couleur dans la palette. Voici, donc une fois qu'on a sélectionné la couleur, on va la définir. Donc cette couleur, au pluriel puisqu'il y en a plusieurs, égale range. Alors on va expliquer donc au programme où sont les couleurs, ça va de S6 à S5 jusqu'à Z11. S5 Z11, donc allons-y. S5 2.Z11. Donc voilà dans quelle plage se trouve les couleurs. Ensuite, donc j'en suis ici. On va vérifier que la cellule sélectionnée est bien dans cette plage de cellules. Donc on va faire un petit if, not intersect, not intersect, active cell, active cell, non couleur, is nothing. Et je vois à nouveau un indif. Alors je termine mon indif ici. D'accord, ici nous avons un if et la fin du indif. C'est si on sélectionne ici cette cellule. Alors on affiche un message disant de sélectionner une cellule dans la palette de couleurs qui est ici. Donc le programme CELSULIF s'arrête là. Et donc là on vérifie si on a bien sélectionné l'une de ces cellules. C'est à dire, intersect active cell couleur, je vais y arriver. Is nothing, nothing veut dire que l'active cell, la cellule active n'est pas dans couleur. Et donc là je mets la négation, ce qui veut dire que du coup l'active cell, si la cellule active est dans la palette couleur. Alors on va procéder à un certain nombre d'opérations. On va commencer par demander la cellule du commentaire, une fois qu'on a sélectionné la couleur. Donc toujours pareil, CEL égale, INPUT BOX, INPUT BOX, CELLULE, A COMMENTER. CELLULE, oui, A COMMENTER, ou DU COMMENTaire. Du COMMENTaire, voilà. Très bien, tout ça, on le voit dans CEL, on va définir à nouveau le commentaire en lui-même. Donc CET COMMENTaire, égale, RANGE CELS.COMMENT. Ça va nous permettre de vérifier s'il y a déjà un commentaire dans la cellule que l'on veut commenter. S'il n'y en a pas, enfin s'il y en a plutôt, donc IF NOT COMMENTaire IS NOT, THEN, THEN, je fais tout de suite mon DIF. S'il y a bien un commentaire, donc, dans la cellule où l'on veut colorier le commentaire, eh bien, on va le colorier. Alors, on va faire un WITH RANGE CELS, c'est-à-dire la cellule à colorier, donc il faut colorier le commentaire. On va faire un petit AND WITH, et voilà comment on va procéder, un WITH, COMMENT, .SHAPE, .ALL FORMAT, .OBJECT, Voilà, sans oublier le petit point, puisqu'on est dans le WITH RANGE CELS. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va y rajouter un .SHAPE, .FILD. .SHAPE, 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 Voilà, alors je m'explique, donc s'il y a un commentaire dans la cellule qu'on a désigné dans l'input box, on définit également le commentaire comme étant le commentaire qui est dans la cellule en question. S'il y a un commentaire, donc là on peut le colorier, alors à ce moment là on fait appel au shape, c'est à dire la forme en tant qu'objet formaté, et on va lui donner une couleur, donc shape range, fill color, for color, shape color, pourquoi shape color, ça ne sait pas, c'est ici, shape color, Voilà, égale active cell intérieur color index, c'est à dire que le commentaire prendra la couleur de fond de la cellule active que nous avons sélectionnée dans la palette. Le problème avec shape color et color index, c'est qu'il y a un décalage, il y a un décalage de numéro de couleur, à savoir que pour avoir par exemple la couleur 37, la couleur 37 en intérieur color index, et bien shape color, ça n'est pas 37, c'est 30. Donc il va falloir rajouter ici, plus 7, de façon à ce que le numéro du color index soit le même que le numéro du shape color. Voilà, ça c'est une petite particularité, la palette color index n'est pas exactement la même que la palette shape color, et donc il faut rajouter 7 à color index, pour avoir le même numéro de couleur que shape color. Voilà, je pense que j'ai été assez clair, on va s'arrêter là, on va voir tout de suite ce que ça donne, Alors là, on a vu le cas où il y a bien un commentaire dans la cellule, dont on veut colorer le commentaire. Maintenant, on va voir le cas, alors il faut que je fasse un petit endif ici, sinon je vais avoir un petit endwith, pardon, sinon je vais avoir une erreur, endwith, voilà, ici j'ai un endwith du range cell, très bien, et donc je vais mettre un petit else, pour le cas où il n'y ait pas de commentaire, dans la cellule où je colorer le commentaire. Donc else, dans tout autre cas, un petit message box, pour dire, pas de commentaire, dans, et là, je vais concaténer celle. Voilà, donc, quand on veut colorer un commentaire, on vérifie si on a cliqué sur colorer un commentaire ici, dans la cellule qui est ici, si c'est le cas, on affiche un message, je vais sélectionner une couleur, donc pas un cours, mais une couleur, dans la palette, donc dans la palette qui est ici, du coup, on sélectionne une couleur, on définit les couleurs comme étant entre S5 et Z11, c'est-à-dire ici, dans cette page de cellules, et si on a vraiment saisi une couleur, donc dans cette page de cellules, on lance un input box pour demander la cellule du commentaire, évidemment, pour savoir dans quelle cellule nous allons colorier le commentaire. Une fois qu'on a la cellule et le commentaire, eh bien, on tout simplement colorie, avec ce petit écalage de 7 qu'il y a entre color index et chem color, et si jamais il n'y a pas de commentaire dans la cellule, eh bien, on met un message box disant qu'il n'y a pas de commentaire, donc, qu'on ne peut pas colorier, évidemment. Alors allons-y, je viens colorier un commentaire, là, j'ai la message box, sélectionner une couleur dans la palette, ici, donc, je clique sur OK, je sélectionne une couleur, voilà, le 26, et j'ai un petit débogage, on regarde ça tout de suite. Voyons ça, et Funeral Intersect, bon, tout ça, ça m'a l'air bon, ah oui, par contre, on n'a pas défini les couleurs, puisqu'on définit les couleurs uniquement, lorsqu'on sélectionne, ici, la cellule colorier un commentaire, donc, on va le mettre ici, comme ça, ce sera défini, à chaque fois, on va voir ce que ça donne, donc, je viens sur colorier, samedi, je choisis une couleur dans la palette, je reviens ici, voilà, il me demande la cellule du commentaire, et bien, il y a un commentaire en H5, donc, je mets H5, et j'ai encore une propriété ou méthode non gérée, qui est ici, voilà, c'est pas interior color, mais interior, c'est une faute que je fais très souvent, voilà, ça devrait aller mieux, donc, je sélectionne directement une couleur, celle-ci, par exemple, voilà, c'est du commentaire, donc, H5, et voilà, j'ai colorié l'intérieur de mon commentaire, donc, ça fonctionne maintenant, donc, si je clique ici, bon, en fait, pour utiliser la palette, j'ai annulé, je n'ai pas programmé cette cellule, j'ai simplement dit, d'afficher un message pour sélectionner une couleur ici, voilà, ce qui se passe, je vais sélectionner une couleur dans la palette, ici, donc, très bien, je sélectionne une couleur, maintenant, je vais prendre du jaune, cellule du commentaire, donc, je vais prendre H5, H5, et voilà, j'ai bien colorié le commentaire en jaune, si maintenant, je veux colorier une cellule qui n'est pas commentée, par exemple, H8, Sylvie Dupont, et bien, je viens ici, je prends du vert, je mets H8, qui n'est pas commentée, donc, on ne pourra pas, un samedi, pas de commentaire dans H8, donc, tout ça fonctionne parfaitement, on va passer à la suite, alors, là, nous avons vu comment colorier un commentaire, alors, sachez que, vous voyez le commentaire, ici, et unis, sachez qu'on peut faire également des dégradés, puisque j'y suis, je vais vous le montrer, en fait, ici, on peut très bien choisir de faire une couleur dégradée, donc, il faudra deux couleurs, évidemment, alors, on pourrait demander, deux fois, une couleur différente pour faire le dégradé, là, c'est simplement pour vous le montrer rapidement, je vais vous faire un dégradé avec un point, shape range, pour un fil, pour un back, pour un back, pour un color, pour un chème, pour un color, égale, par exemple, 40, voilà, ça, ça serait la deuxième couleur, on aurait donc la couleur choisie dans la palette, et cette deuxième couleur, et donc, ensuite, on fait le dégradé, avec shape range, point fil, point, to, color, gradient, to color gradient, j'espère que je ne me suis pas trompé, ça a l'air d'être ça, et bien, on utilisera, mso gradient, horizontale, horizontal, horizontal, virgule 2, alors, ça, c'est pour le dégradé, naturellement, de couleur, alors, voilà ce que ça donne, je vais donc changer la couleur de, de Paul Marchand, alors, je choisis une autre couleur, par exemple, bon, c'est déjà, en jaune, alors, je vais prendre du vert, donc, c'est en H5, et j'ai un petit bug, alors, je regarde ça tout de suite, shape range, fill back, mais j'ai encore oublié, le C, HM, comme ceci, alors, donc, je viens choisir une autre couleur, on va prendre du rouge, cette fois-ci, donc, en H5, et j'ai encore un bug, excusez-moi, oui, maintenant, c'est à horizontal, j'ai oublié, le I, horizontal, bon, j'espère que ce sera, terminé pour les erreurs, alors, je choisis encore une autre couleur, donc, H5, entrée, et voilà le résultat, donc, là, on a un dégradé, du bleu, c'est, la couleur, 40, et le vert, c'est la couleur que j'ai choisi, dans la CU V5, le 4, ici, c'est bien du vert, voilà comment on peut obtenir du dégradé, on peut faire avec différentes couleurs, évidemment, je vais vous le laisser visible, mais je vais l'annuler, je vais le mettre en commentaire, comme ça, vous aurez le temps, de faire une pause, et vous saurez comment on peut faire un dégradé, simplement avec la première, et une deuxième couleur, que vous choisissez, et ensuite, vous utilisez cette ligne, pour faire un dégradé horizontal, de deux couleurs, bien, alors, puisque nous en sommes aux couleurs, nous allons faire tout de suite, la couleur du texte, du commentaire, nous ferons, les modifications de commentaire, ensuite, alors, nous allons faire également, donc, ici, ça se passe en O13, donc, quand la cellule active est O13, if active cell égale range O13, then, et indif, si on a sélectionné la cellule O13, couleur de texte, du commentaire, et bien, on arrive ici, active cell, donc, est égale, arrange O13, et nous allons faire pareil, nous allons sélectionner, la cellule, du commentaire, et, nous allons, demander également, le, le numéro, de couleur, qu'on voudra, pour le texte, du commentaire, donc, ça, on l'a déjà fait, plusieurs fois, par exemple, ici, déjà, nous avons demandé, la cellule du commentaire, copier, donc, ici, coller, alors, c'est la cellule, du commentaire, du commentaire, la cellule du commentaire, voilà, et nous allons utiliser, par exemple, C, pour connaître, le numéro de couleur, que nous avons ici, dans la palette, pour colorier le texte, donc, input box, numéro, de couleur, de texte, pour le commentaire, voici, ensuite, on va définir le commentaire, dans, set commentaire, égale, range, cell, point, comment, très bien, ensuite, on va vérifier, que le commentaire, existe vraiment, donc, if, not, commentaire, is nothing, si le commentaire, n'est pas rien, ce qui veut dire, qu'il existe, then, et on va faire, un petit, and if, voilà, donc, s'il y a vraiment, un commentaire, nous allons colorier, tout simplement, le texte, donc, on va partir, carrément, de la feuille, chips, un, c'est ma première feuille, ma feuille active, range, cell, c'est la cellule, que nous avons obtenue, dans l'input box, range, cell, point, comment, point, shape, puisque, un commentaire, c'est une forme, point, text, frame, il s'agit maintenant, du texte, de la forme, characters, point, fente, point, color, index, égal, c, c'est-à-dire, le numéro, que nous aurons obtenu, par la deuxième, input box, le numéro de couleur, qui est ici, voilà, ça c'est donc, pour le cas, où, il y a vraiment, un commentaire, s'il n'y a pas de commentaire, donc, else, et bien, toujours pareil, on met un petit message box, msgbox, pas de commentaire, dans, et je concatène, le cell, voilà, comme ça, ça évitera, les messages d'erreur, donc, si je n'ai pas encore, fait des fautes, de frappe, ça doit être bon, on va regarder ça, tout de suite, donc, j'ai un commentaire, ici, j'ai PDG, dans, dans, H5, donc, je veux la couleur, du texte, celle du commentaire, c'est H5, numéro de couleur, de texte, pour le commentaire, donc, je vais le choisir ici, alors, je sais que c'est en bleu, je vais, il y a du bleu, je vais le mettre en rouge, par exemple, donc, 3, voilà, et si je survole, on voit bien que PDG est maintenant écrit en rouge, je vais changer la couleur du commentaire, pour que ce soit plus visible, donc, colorier un commentaire, évidemment, ça m'envoie la palette, donc là, je vais colorier le fond, évidemment, je vais colorier une couleur, neutre, un petit peu neutre, par exemple, 19, 19, pour H5, voilà, et j'ai toujours le dégradé, je ne l'ai pas changé, évidemment, donc, on voit quand même que c'est en rouge, voilà comment on colorie, donc, le texte du commentaire, maintenant, on va s'attaquer, donc, à la modification du commentaire, donc, je prévois de la place, voilà, la modification du commentaire, c'est en O11, donc, je vais commencer, comme j'ai fait pour toutes les autres options, if, active, cell, égal range, O11, then, oui, j'ai un petit problème là, j'ai oublié le guillemet, then, and, if, et c'est ici que nous allons faire ça, donc, si nous voulons modifier un commentaire, nous cliquons sur O11, on se retrouve ici, et là, c'est toujours pareil, il va nous falloir la cellule à commenter, et il va nous falloir le commentaire, donc, allons-y, cell, égale, input, box, puisque c'est l'utilisateur qui va nous le dire, quelle cellule il faut commenter, donc, enfin, quelle cellule il faut modifier le commentaire, donc, cellule, cellule à commenter, voilà, on ferme, là, ça suffit, et il va nous falloir également, donc, le commentaire en question, com, égale, input, box, et bien, saisir le commentaire, saisir, le commentaire, voilà, de point, et on pourrait mettre également, modification, 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 de commentaire, dans l'entête, voilà, donc, on a la cellule, on a le nouveau commentaire, maintenant, il va falloir définir le commentaire en lui-même, on va vérifier s'il existe ou pas, donc, c'est toujours pareil, 7 commentaire, 7 commentaire, égale, range, cell, point, comment, donc commentaire, c'est le commentaire, de la cellule, que l'on veut, dont on veut modifier, le commentaire existant, par exemple, ici, on va modifier PDG, donc, le commentaire, c'est ça, c'est PDG, pour l'instant, eh bien, nous allons vérifier, que le commentaire existe, pas, donc, if, c'est toujours pareil, en fait, if not commentaire, is nothing, than, and if, alors ça, ça veut donc dire, si le commentaire existe, on va pouvoir le modifier, donc, pour le modifier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le commentaire actuel, et on va y mettre le nouveau, donc, on va faire un petit sheet, puisque c'est ma feuille active, .range, cell, ça, c'est la cellule, que nous avons désignée plus haut, dans l'input box, et donc, .comment, .delete, donc, on supprime le commentaire existant, et on va ajouter, le commentaire, donc, qu'on a, qu'on a écrit, dans l'input box, c'est-à-dire, donc, .range, cell, add, comment, et bien, .com, voilà, alors ça, c'est pour le cas, donc, où le commentaire existe, il y a déjà un commentaire dans la cellule, donc, on efface le commentaire existant, et on le remplace, on ajoute le commentaire que nous avons saisi, dans l'input box, maintenant, s'il n'y a pas de commentaire, else, et bien, toujours par un petit message box, pas de commentaire, pas de commentaire, dans, et je concatène, cell, et voilà, s'il n'y a pas de faute, ça doit marcher, on va vérifier ça tout de suite, alors, donc, j'ai déjà un commentaire dans H5, voilà, j'ai PDG, je vais modifier le commentaire de H5, c'est lui à commenter, saisir le commentaire, je vais mettre président, président, directeur, général, voilà, ça changera de PDG, je valide, il hésite un petit peu, voilà, j'ai peut-être mal cliqué, et maintenant, j'ai bien président, directeur général, au lieu de PDG, alors, vous voyez que, quand on modifie un commentaire, il perd son format, en fait, maintenant, il a le format par défaut, donc, il suffit de, changer la couleur du texte, par exemple, elle s'est écrite en noir, couleur du texte du commentaire, donc, la cellule du commentaire, c'est H5, et le numéro de couleur, je vais l'écrire, par exemple, en bleu, donc, en 5, voilà, donc là, j'ai écrit maintenant, votre président, directeur général, en bleu, le texte est passé en bleu, et si je veux colorer le commentaire, et bien, je sais que si je clique ici, ça va me renvoyer, sur la palette, donc, je viens directement sur la palette, donc, j'écris le texte en bleu, je vais mettre, le fond, c'est, je vais mettre le, le fond, en bleu ciel, donc, celle du commentaire, c'est H5, voilà, et j'ai donc, colorié le texte, et la couleur de fond, du commentaire, donc, voilà comment on fait, un petit peu, on peut faire bien d'autres choses, avec les commentaires, évidemment, mais, on a vu, comment supprimer un seul commentaire, comment supprimer tous les commentaires, comment ajouter un commentaire, colorier, le fond d'un commentaire, on a utilisé la palette, colorier le texte en commentaire, on a utilisé, donc, cette cellule, et comment modifier un commentaire, déjà, si vous savez faire ça, avec les commentaires, vous pourrez, quand même, pas mal, travailler avec ça, vous voyez que c'est, quand même pratique, de survoler, survoler un nom, pour savoir, par exemple, sa fonction, on pourrait avoir son âge, ou son numéro de téléphone, on pourrait avoir plein d'enseignements, comme ça, et ça prend moins de place, ça donne des tableaux, ou des organigrammes, beaucoup plus clairs, que si tout est écrit, dans les cellules, bien, je vous remercie, pour votre attention, je vous donne rendez-vous, donc, sur mon site, up1.fr, vous pourrez consulter, toutes les formations bureautiques, que je dispense, ou toutes les programmations, toutes les formations, en programmation, que ce soit, en programmation logicielle, ou en programmation de site web, avec les différents langages, je vous remercie, pour votre attention, je vous donne rendez-vous, pour un prochain cours, à bientôt, à bientôt,